Accompagner la fin de vie avec la cohérence cardiaque ? Bien sûr, bien sûr, et étant généraliste, à mon époque, le généraliste suivait les personnes de leur naissance jusqu'à la fin de vie, et c'est vrai, c'était, je pense, avoir vécu l'âge d'or de la médecine générale, je suis fier de mon titre de médecin de famille, et c'est vrai que la pratique de la cohérence cardiaque, même chez une personne qui n'est plus consciente ou très peu consciente, de pratiquer la cohérence cardiaque à ses côtés, avec un toucher si possible, a un effet apaisant, a un effet rassurant, c'est une présence bienveillante que l'on peut apporter à ces patients en fin de vie. Et là aussi, je pense qu'il est indispensable de former l'entourage, l'entourage familial, l'entourage thérapeutique, à cet accompagnement près du patient, et d'avoir cette bienveillance, je veux dire, émotionnelle, qui n'est pas entachée par les émotions négatives, par la peur. Et c'est vrai que dans l'homme du cancer, l'émotion maître, c'est quand même la peur. Et la cohérence cardiaque est extrêmement efficace, les techniques sont simples, ce sont des techniques de cohérence cardiaque normale, je vais dire 3-6-5, plus une formation à gérer la peur, gérer les peurs par la cohérence cardiaque. Donc oui, accompagner, je pense là aussi, c'est vraiment un domaine extrêmement intéressant. Merci infiniment, d'autorien. Merci. Mais je vous invite à mettre en pratique, au quotidien, en arrosage automatique, vous dites souvent, comme le fait de se brosser les dents trois fois par jour, cette merveilleuse pratique que je pense d'intérêt public. Et on va peut-être présenter au moins ce petit guide merveilleux. Ah oui, il est là. Eh oui, il est là, qui s'appelle cohérence cardiaque 3-6-5. Je vous le recommande vraiment vivement pour bien commencer, comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque et l'utiliser dans votre vie quotidienne. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.